Que les bénédictions soient Lumière sur ombre Aujourd'hui nous voulons parler naturellement de la malchance Qu'est-ce que c'est que la malchance ? Et d'abord qu'est-ce que la chance et qu'est-ce que la malchance ? Est-il vrai qu'on pouvait te soutenir de tes chances ? Alors c'est de ça que nous allons parler dans cette émission D'abord on va aller directement La chance sur le point spirituel C'est votre étoile Et qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? C'est votre énergie Si je parle de l'énergie Cela veut dire que Mais à part ce corps physique Nous avons des corps subtils Des corps que nous ne voyons pas Parmi ces corps Il y a le corps éthérique de l'éther Ou le corps vital qui est si proche de notre corps physique Qui est l'émanation directe je peux le dire De notre âme Je suppose que l'âme Ici vous comprenez que l'âme est le niveau Le corps subtil le plus pur Le corps subtil qui représente Si vous voulez Dieu En nous Ce n'est pas de l'esprit Puisque l'âme ne dépend pas du mental Ni du système célébral L'âme c'est cette substance cosmique Et partout dans l'univers Qui s'incarne dans le corps physique Tantôt pour certaines branches ésotériques Dans le ventre de la mère Tantôt pour certaines branches Certaines branches C'est au moment de la naissance Où le fœtus ou le bébé A inspiré pour la première fois Avec le souffle vital Avec cette substance cosmique Que nous appelons l'âme Pénètre le corps En ce moment la personne s'est incarnée Donc l'âme constitue Dieu Si vous voulez L'âme est immortelle L'âme est éternelle L'âme est d'une lumière infinie L'âme est omniprésente L'âme est omniprésente Partout L'âme peut s'incarner Même dans la matière Dans le végétau Tout tout Rien n'existe en dehors de l'âme Et je l'avais dit Dans une de mes émissions Que l'âme a quelque part Ce sub-tissu C'est-à-dire se divise En deux grandes branches Il s'agit de la lumière et le son On n'en parlera pas Parce que ces lumières et le son Constituent ce qu'on appelle La chanson Donc Directement Avant l'âme Il y a plusieurs corps subtils Que je ne vais pas citer Mais le corps Les deux corps Qui se rejoignent directement C'est le corps éthérique Et l'âme L'âme passe par plusieurs corps Mais avant d'être en contact Avec notre corps physique Pour que nous soyons la vie Il faut le corps éthérique Ou le corps vital Or ce corps vital est constitué de lumière C'est la vie Pour qu'une personne Puisse tenir Sur le plan spirituel En passant par des sciences occultes Ou la sorcellerie La personne doit faire en sorte Que votre corps éthérique Soit en position de faiblesse Ou soit trouvée Soit interféré Donc Lorsque vous êtes bien Avec votre corps éthérique Cela veut dire que vous avez créé Un réceptacle Pour que le grand âme La grande âme Puisse s'incarner à vous Être plus Zarnamonie Avec vous Excusez-moi Parce que L'âme ne peut pas être Épanouie Si vous ne lui permettez pas De s'épanouir Par exemple Quelles sont les voies et moyens Les Comment dirais-je Les choses qu'il faut faire Pour que l'âme puisse être Vraiment épanouie dans le corps Il faut la paix intérieure La paix intérieure La paix intérieure La quiétude Il faut que ta conscience Ne te gêne en rien du tout Vivre en sorte cela Donc Avant que toutes ces choses Ne soient réunies Il faudrait que ton corps éthérique Se dégage De lumière Le corps éthérique Débordant de lumière C'est ça On appelle l'aura Donc Il faut travailler sur soi Je ne sais pas De quelle religion Vous êtes En tant que mystique Pratiquez ce que vous voulez Soyez Lugi Soyez musulman Soyez hindou Soyez occultiste Le but C'est d'être Bien avec son âme L'objectif c'est ça Et si vous êtes bien Avec votre âme La première des choses Qu'il faut voir C'est Le corps éthérique Qui s'éclaircit Qui s'éclaircit Et c'est ce qu'on voit Comme aura Lumière qui déborde du corps physique Du moment où votre aura Est tout à fait clair Débordant Dans votre corps On appelle ça La chance Lorsque vous n'avez pas Pas du tout Difficilement Qu'on arrive à constater A remarquer Une lumière sur vous Vous n'avez pas la chance C'est pourquoi la chance Est liée à ce qu'on appelle Étoile Une brillance Donc travailler spirituellement Faites ce que vous voulez faire Vous êtes libre Mais il faut faire briller l'étoile en vous A partir de vous A partir de la paix intérieure A partir Vous savez L'âme est une mère Notre mère A nous C'est Chékin La paix En elle est la vie Donc pour pouvoir Garder le temple en vous Il va falloir que Malgré Peu importe votre religion Vous ayez l'âme Qui s'épanouit en vous C'est la chance Donc la chance Ne veut pas dire tout à fait Parce que j'ai réussi Je suis La chance Est tout d'abord Vitale La santé La santé Et maintenant Si vous ne travaillez pas Sur vous même Si vous n'arrivez pas A atteindre un niveau élevé Pour faire briller votre aura Cela veut dire que Vous même Vous êtes ignorant Donc la malchance Peut venir de l'ignorance La grande ignorance Là où nous voulons en venir C'est le travail De magicien Noir D'un sorcier D'un jeteur de sorts D'un envieux Sur vous Cela passe souvent Dans votre sommeil Les scientifiques Pouvent dire L'apnée du sommeil Vous êtes-il arrivé une fois De dormir Et de sentir Que vous êtes étouffé Vous voulez crier Vous n'arrivez pas Vous voulez vous lever les bras Faire un geste Non Et si vous êtes Souvent victime Des apnées Du sommeil Sur un autre plan Plus subtil Sur un plan spirituel Donc Vous êtes victime D'une attaque D'un envoûtement Voyez-vous Lorsque vous faites Trop d'apnée Du sommeil Le lendemain Vous êtes épuisé Vous n'avez pas D'énergie Celui qui n'a pas D'énergie Comment est-ce qu'il Peut avoir la chance ? On n'a pas la chance Donc Le sorcier Envoie des êtres Ou même Lui-même Faire un transfert Une projection Astral Pour pouvoir Empêcher Votre corps éthérique En être en contact Avec sa source Donc son âme Et c'est ça Et c'est ça Ce qui fait que vous Vous êtes étouffé Ce qui fait que vous êtes Vous vous sentez étouffé Les scientifiques Vont le prouver d'une manière Mais bien sûr Qu'est-ce qui a créé ça ? Spirituellement Je dis Que Une libre bébé Mais Ziamme 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 Et vous allez voir Que ça peut vous créer Plus tard Des maladies Les maux de tête L'insomnie Vous n'avez plus Votre aptitude Vous conduisez En somnolée Vous sont mollée En conduisant Vous avez beaucoup de choses Que vous n'arrivez pas A réaliser Vous êtes stressé Vous vous mettez en colère Et vous oubliez vite les choses Et toujours inquiet Et vous avez une peur Toujours Qui vous hante Et alors Ce sont les symboles Ce sont les signes Qui ne demandent pas Que vous êtes Victime De la sorcellerie Ou quelqu'un Est en train De toucher A votre Integrité spirituelle Vous pouvez en mourir Dans la Comment vous l'appelez Après du sommet Ziamme 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 Et des fois Si votre âme Un peu plus ou moins Élevée Si votre conscience Est plus ou moins Élevée Vous pouvez sentir Que cela vous arrive Au moment Des certains cauchemars Ou que vous allez sentir Que c'est quelqu'un Plutôt qu'être Je vous ai tranglé Et vous allez croire Que c'est Bon C'est un cauchemar Ça ne fait rien C'est de l'apnée Et plus 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 ça répète Plus vous avez des maladies Sur le plan mental Le système Le système cardiovasculaire Toutes ces choses-là Vont commencer Et vous n'aurez plus de chance Parce que je dis La chance elle est vitale D'abord C'est la santé Mais alors Comment peut-on Évoluer vraiment Pour avoir la chance Pour avoir la chance Comment faire pour avoir la chance Pour avoir la chance Il faut se mettre souvent en contact Avec le plus haut niveau De votre personnalité intérieure Celle-là Cela demande Comme je l'ai dit La paix intérieure Et la méditation Et méditer veut dire Ne pas trop Penser à régler des affaires Tout serait réglé Faites confiance totale A votre moi intérieur Faites confiance totale A votre conscience intérieure Et là C'est la meilleure des prières Vous aurez une nuit Un sommeil paisible Souvent Mais du moment Où vous faites cela Vous allez grandir Peu à peu Vous allez Et échelonner Et vous aurez beaucoup De lumière Et cette lumière Fera que Vous serez en contact Avec certaines entités Qui vont vous aimer Parce qu'il y a tant d'entités Dans l'univers Et alors Vous devenez dense Vous faites partie Vous faites partie De toutes les religions Ou toutes les pratiques Toutes les ordres initiatiques Partout Sans le savoir Vous-même Parce que vous avez travaillé Sur votre âme Qui est l'universel Vous pouvez être Un riche christien Par exemple Mais dans votre méditation Vous pouvez retrouver Un certain Maranta Vice versa Vous pouvez être Un authentique Voudouisant Dans votre pratique Spirituelle A retrouver Bouddha Ou le Christ Donc lorsque Vous allez au plus profond De vous Vous n'avez pas Une religion En tant qu'âme Vous êtes tout Sur la provenance De la chance Et si vous êtes arrivé A ce stade A ce point Critique à pointe Critique à ting pointe Vous avez le point Critiquer Comme on le dit Vous allez voir Que vous n'arrivez plus A méditer Vous n'arrivez pas A prier Vous n'êtes plus Inspiré Rien ne vous dit C'est à dire Vous n'arrivez plus Alors là Vous êtes sous l'emprise Du sorcier Ou sous l'emprise Des mauvais esprits Soit c'est vous même Qui a laissé la porte ouverte Ou soit C'est une défaillance C'est une défaillance Comment ça se dit Comment ça se dit C'est une défaillance Défaillance C'est une défaillance De votre part Quelque part Vous avez failli Alors Nous sommes là Ici Pour vous proposer Parce que Quand on parle Du mysticisme Il y a la Magico-spirituelle Il y a la Magico-spirituelle C'est ça Qu'on appelle Utilisation Des bains Utilisation Des enceintes Ce sont comme Des béquilles Ou des protections Ou des chaussures C'est un exemple Que je donne Pour vous donner Un repart quand même Donc Aujourd'hui Nous parlerons Du savon Du feu Toi qui n'a pas de chance Toi qui prie beaucoup Toi qui fait des mauvais rêves Des cauchemars Je suis des cauchemars Les acnés du sommeil Sur Tes acnés du sommeil Chaque jour Je vous propose D'utiliser le savon Agla Agla c'est un nom De la Kabbale J'ouvre Atta Guébor Léolam Adonai C'est un savon Que vous allez utiliser Dans un Hexagram C'est-à-dire L'étoile De six branches Un richard Que vous allez faire En récitant certain Noms Je rappelle Que ce savon Est fait Des herbes De connotation Astrologique Qui Disons Mars Qui est donc Bélier Sagittaire Qui est donc Jupiter Lion Qui est donc du Soleil Il y a les herbes du feu Et des choses Et des choses encore Que nous ne pouvons pas Citer ici Mais vous devez Consacrer Vous même Ce savon Par le nom Agra Que je dis Atta Guébor Léolam Adonai Après Vous allez vous Baigner Vous lavez Avec ce savon Et peu A peu Ce savon Va vous octroyer Va Une énergie De feu Qui va Renforcer Votre corps Vitale Et donc Votre aura Va devenir De plus en De plus en plus Pure Plus éclairée Et Vous allez Éviter Ces apnées Ces attaques Ces insomnies Ces maux de tête Et même Des fois Pour les femmes Des améliorées Difficiles Très douloureuses Ce savon C'est un bégui C'est comme si vous conduisez une voiture Et que vous voulez passer dans Dans A la plage Par exemple Vous avez fait L'erreur de passer à la plage Alors que votre voiture N'est pas 44 Vous serez Empêché par le sable Ça ne sert à rien De mettre toujours Les vitesses Ou votre D'embrayage Sur un bousillier Si vous êtes envoûté Victime Des entités Négatives Il faut savoir Qu'il faut Un travail Magico-spirituel Pour s'en sortir Ça ne sert à rien De prier Et de prier Et de prier Il faut enlever Le blocage Donc le déblocage D'abord Toute personne Qui s'en passe sur lui La malchance doit savoir Qu'il y a quelque chose Qui le bloque Et quand j'ai expliqué ça D'une manière Spirituelle Le sens du blocage C'est ça Le savoir Là Des fois On peut vous bloquer Par une nourriture Que vous avez mangé Au cours de votre corps Dans vos rêves Ou des fois Vous rêvez d'avoir Des relations intimes Sexuellement Avec des personnes Que vous connaissez Ou que vous ne connaissez pas On appelle ça Le vol de chance Des fois Vous vous trouvez Nus parmi les gens Et vous ne savez pas Pourquoi vous êtes nus Dans cette foule Ou vous rêvez souvent Que vous allez quelque part Et vous êtes toujours en retard Vous n'arrivez jamais A atteindre le but Sarcellerie Avant toute chose Il faut le savon Agla Par le ciel Et par la terre Et par les quatre coins De l'univers C'est l'hexagramme Donc Donc Sans cela Vous ne pouvez pas Vous en sortir Si facilement Quelqu'un d'autre Pouvait me dire Il suffit d'invoquer Dieu Lorsque vous êtes Laissé Jusqu'à ce point D'embroutement Où est édu C'est votre propre chèque Le sorcier Qui attaque celui-là Dont l'énergie Est amoindrie L'énergie Est diminuée C'est pourquoi Ce savon Agla Est là Pour vous donner Le tenus Si ce savon Vous donnez Vous remettez votre énergie En place Ce n'est pas ce savon Toujours Que vous allez utiliser Nous allons Vous apprendre Après le déblocage Comment évoluer Parce que Après avoir sorti La voiture Du savon de la boue Il faut maintenant Démarrer Vous-même Vous ne pouvez pas Faire confiance Totalement Au pur pur Et si on devait Vous piquer Chaque fois Pour trouver Votre santé Vous êtes malade Vous devez Vous prendre Vous-même En charge Alors là Comment ça se fait Nous aurons le temps De vous le dire Dans une de nos émissions Mais pour L'instant Pour aujourd'hui Le savon Agla Est très 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 Salutaire Je dirais même Incontournable C'est une inspiration De ma part Pour aider Les autres Nul n'est à l'abri De l'envoûtement Les juridiques spirituelles Les juridiques spirituelles Sont souvent Aussi envoûtées Même Certains prophètes Je ne veux pas Citer le nom De personne ici Il a dit que Le prophète Un prophète D'une grande religion A des virtudes D'envoûtement Qui es-tu Et qui est moi Qui suis-je Pour que je ne sois pas Aussi envoûté La tentation Du diable N'est pas une personne Même si c'est une allégorie Que Jésus Fût Jésus-Christ Fût tenté Par le diable Après son baptême Cela veut dire Quel que soit votre niveau Spirituel La tentation L'épreuve Initiatique N'en manque pas Et lorsque Vous échouez C'est Le dégueulé Vous allez dégueulé Et voici Que vous serez Attacé Ce savon Est conseillé Aux femmes Comme aux hommes A ceux Qui ont De mauvais rêves A ceux Dont on le dit souvent Et Béné Mout Jénam Entendu A ceux Qui sont Dans leurs consultations J'ai constaté Qu'il y a Des entités Des morts Des morts Des morts pénitentiaires Vous suivent S'accrochent A votre âme Vous n'aurez plus de chance Vous n'aurez plus d'énergie Alors Il faut les dégager Par le savon Agle Je crois que Notre numéro Vous le savez C'est 00 200 228 90 29 92 26 Je ne peux plus le répéter Je ne peux plus le répéter Vous le ferez Je dis 00 228 90 29 92 26 Ce serait écrit Alors Pour vous procurer de ce savon Il faudrait Il souffrirait de nous écrire Ou de venir nous voir Appeler ce numéro Et tout serait servi Mais pour Ample De connaissance Vous pouvez Émettre La demande De faire partir De notre groupe D'enseignement spirituel Que nous appelons Amélu Niu C'est à dire C'est l'homme lui-même Qui est le mystère A quelque part C'est Connu à toi-même Nous allons Dans les arcades Dans la profondeur Des choses Dans la compréhension mystique Des choses Mais Ce n'est pas public C'est dans un groupe restreint Anonyme Que nul ne saura Qui est qui Qui est le don Juste pour apprendre Je te Je te propose Et te souhaiter vivement De faire partie De cette association Et Vous allez découvrir Ces délices Pour l'instant Une fois encore Pour Prendre Conjeu de vous Je voudrais Au plus profond De mon coeur Vous souhaitez La plus grande Des choses Selon moi La paix Intérieure La conscience Libre Et vous allez Si vous avez La paix intérieure Et si vous avez La conscience Libre Vous êtes bien Avec votre conscience Vous avez La lumière Qui vous protège Vous avez La maison La maison de Dieu En vous En toi Et la vie Une fois encore Merci 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 Merci